alors bonjour monsieur lapin alors monsieur lapin ça me fait marrer parce que ça me fait penser à alice au pays des merveilles et puis le roman de lévis carroll mais mais tu as peut-être raison de t'appeler monsieur lapin parce que là on est dans un univers qui est un petit peu au marge de beaucoup de choses alors que tu poses la question est intéressante je la reprends plein voilà je la reprends bonjour petite question virgule si j'ai bien compris virgule cette machine a pour but de générer plus d'énergie qu'elle n'en consomme mais malgré vos deux vidéos je ne vois pas où sur le schéma ce tour est possible est ce qu'une partie est manquant voilà la question que tu poses bon elle est intéressante la question alors déjà je vais t'expliquer pourquoi je fais ça et ce qui me motive alors déjà je suis intéressé par le par là comment la l'énergie libre depuis plusieurs années quatre cinq mois dix ans enfin je sais pas mal d'années déjà tout ce que j'ai pu voir m'a frustré dans le sens où on voit des limos on voit plein de trucs on voit plein d'essais des aimants avec des aimants des aimants avec des bobines des tests là on me tient voilà et et plein de choses qui sont qui sont toutes plus ou moins pertinentes et à chaque fois dans les commentaires à chaque fois il n'y a pas un commentaire sauf les mien pour l'instant j'ai pas de fait mais bon ça va peut-être venir à chaque fois il y a fait c'est à dire on ne remet pas en cause les grandes théories de maxwell et compagnie les grandes lois de l'électricité c'est immuable et les grandes lois de la de la thermodynamique pareil on ne les remet pas en cause bon très bien alors d'un autre côté moi je m'intéresse à des choses qui sont à tout ça quoi enfin la science en général et je me dis ben on en découvre de plus en plus sur l'inter stellaire au niveau cosmologie on voit de plus en plus de choses on voit les évolutions de d'einstein de on voit les évolutions au niveau des mathématiques quantiques les dirac et compagnie qui commence à dire des choses à l'infiniment grand l'infiniment petit c'est compliqué on n'arrive pas à mettre le lien enfin bon j'en passe et des médias tout ça tout ça faisant je me suis dit bon jean michel réponds à ta question enfin je veux dire réponds à ta question tu te poses la question tu n'as pas de réponse c'est fake ou pas fake oui non ayatollah pas ayatollah magie pas magie et ainsi de suite je me suis dit bon et donc je j'ai décidé de de me poser vraiment la question et essayer essayer j'ai dit bien d'y répondre alors dans toutes mes recherches le truc le plus le plus argumenté le plus sur lequel il ya le plus d'écrits qui ont été fait c'est john bellini il a commencé dans les années 80 à comment on va dire à étudier le cette problématique il y a travaillé pendant 30 ans c'est pas rien c'est un ingénieur acoustique donc très très habitué des hautes fréquences des fréquences fin je veux dire de de la courbe courbe bobine et courbe ça c'est important pour moi cette expérience donc un tout quelqu'un j'ai classé dans les plus crédibles quand je me suis penché sur le john bellini j'ai trouvé qu'il avait écrit trois bouquins enfin c'est pas lui qui les a écrits sont ses collaborateurs qui ont écrit trois bouquins sur ce qu'a fait john bellini pendant ses 30 ans donc trois phases intéressantes j'ai pris les trois bouquins en anglais je me les suis traduit donc ça fait une fois traduit ça fait bon un document voilà ça fait ça trois bouquins de john bellini traduit c'est ça je les ai étudié j'ai essayé de comprendre et j'ai je crois que j'ai compris beaucoup de choses quasi tout tout ce qu'il a pu dire et je suis arrivé à la conclusion que bon bellini à faire un vrai travail dans lequel il n'invoque pas de la magie il n'invoque pas des choses magie enfin énergie noire patati patata le vide il parle de tesla il dit voilà il ya un brevet de tesla qui est intéressant dans lequel effectivement ça n'a pas été creusé lui il l'a creusé et il a dans ses bouquins une montre comment faire son moteur ben voilà au moins lui il a le courage de dire ben faites faites ce que je vous dis et vous allez faire un moteur 1 à faible traînée qui 2 a en théorie une coppe de 1 2 à 1 3 voire 1 5 c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas neutre une coppe de 1 2 à 1 5 voire c'est c'est on on est dans le dans l'énergie sur numéraire donc il explique ça il explique quand mais mais vraiment dans le détail et il ne remet en rien toutes les grandes règles de l'électricité maxwell en co donc je me suis dit bah voilà ça c'est intéressant allez bah poussons le sujet j'ai compris ce qu'il veut dire eh ben maintenant faisons un prototype je me dis suis dit à moi quand je dis faisons je me parle pas la troisième personne je me dis j'en me suis elle fait un prototype et puis essaye de vérifier ce qu'il ce qu'il dit est ce que c'est vérifiable tous ces dires ou pas ou ça tombe à l'eau ou pas je ne sais pas dans ma démarche je je me dis bon c'est une démarche solitaire bon bon intellectuellement elle est intéressante elle me plaît bon voilà c'est bien mais j'ai envie d'aller beaucoup plus loin parce que j'ai d'autres idées derrière si je deviens signe si les les dires de bellini sont vérifiables mesurables quantifiables alors il est possible d'appréhender un système de beaucoup plus important qui permettent de parce que là j'ai fait un petit proto c'est juste un petit objet qui va permettre de vérifier les choses mais surtout pas je suis sûr ça va pas être un objet qui va être surnuméraire il est trop petit il est trop voilà il faut le penser mieux que ça il faut affiner les choses pour arriver à quelque chose de surnuméraire mais je il va nous permettre de vérifier un certain nombre de choses pour à valider par rapport à ce que dit vidini pour aller beaucoup plus loin dans ce beaucoup plus loin alors bon j'en parlerai après parce que lui pour pour son son sa théorie son son moteur un il dit il a il faut qu'il soit faible traîné c'est à dire qu'il ne pose très très peu de de freins au niveau du magnétisme de que que utilisé au mieux et au plus fin les les capacités des comprends des condensateurs c'est à dire être capable de le capter d'énergie d'une énergie rayonnante impulsionnelle la capter très vite et la mettre de côté pour la remettre ensuite dans une batterie de charge et il utilise également le la composition même de la batterie c'est à dire que il utilise la manière dont la batterie est conçu la batterie au plomb dans les batteries au plomb notamment et il tous les effets et électrolytiques il explique comment voilà le fait de faire si de faire ça ça fait si ça fait ça dans la batterie quand on vient réinjecte de manière pulsionnelle des choses voilà donc ma démarche elle est là et elle est de dire vérifions tout ce que dit bédigny et si bédigny dit enfin si tout ce que dit bédigny est pertinent on doit on doit on doit pouvoir aller plus loin à savoir concevoir cette fois ci toujours sous ce qu'il vient de dire ce qu'il a dit concevoir un système qui doit être capable d'être surnuméraire c'est ce qu'il dit trois bouquins quand même un 30 ans d'expérience beaucoup beaucoup de gens qui ont qui ont qui ont répliqué ces moteurs je vous en mettrai des vidéos très bientôt là ensuite sur sur des conférences avec des présentations de moteurs tout ça ça paraît beaucoup de gens qui ont travaillé quoi enfin je veux dire il y a beaucoup 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 de choses et je suis enclin à dire va intuitivement c'est intuitif ce que je vais dire je vais lire là je sens que ce qu'il dit est juste c'est un titre bien bédigny je pense j'en suis sûr donc si on vérifie sur un petit proto que tout ce qu'il évoque est juste et bien ça nous ça va nous permettre c'est mon objectif ça va nous permettre demain d'envisager un système beaucoup plus balèze un moteur un vrai qui serait bien qui serait attention qui serait en mesure de peut-être alimenter un habitat qui consomme entre 6 7 kilowatts de jour jusqu'à 10 12 kilowatts de jour et puis si on conçoit intelligemment ce moteur on peut on peut remettre des étages des étages des étages pour augmenter la puissance voilà donc voilà c'est tout l'objet de ma démarche donc je j'ai je reprends ton commentaire c'est le mot est ce qui m'a fait m'a pas fait sursauté parce que bon ça m'a amusé mais quand tu dis je ne vois pas où sur le schéma ce tour ce tour pour a pu le mettre entre guillemets parce que souvent j'ai pas dit qu'il y avait tour est possible c'est pas là on n'est pas dans de la magie on est dans de l'explication cartésienne carré au regard de la théorie existante aujourd'hui voilà voilà monsieur lapin donc mais ça me fait plaisir à la limite je sais pas si tu as des compétences change vas-y moi je suis en demande de tous ceux qui ont envie d'échanger sur le sujet poser des questions amener des commentaires amener 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 ce que vous avez amené mais je suis pas de l'art sur le sujet mon idée mon souhait serait de créer une communauté qui aurait envie de d'avoir une une réelle action autour d'une problématique de ce type parce que pour moi c'est une problématique l'énergie et cette réponse me semble intuitivement je répète juste on va le voir par la suite les tests sur le petit proto et ainsi de suite mais voilà donc monsieur lapin si tu as des compétences si tu as des idées si tu as des avis n'hésite pas allons-y euh échanges fait des vidéos c'est bien comme je le disais à nanou euh le petit échange de vidéos comme ça pour moi c'est mieux que le texte parce que déjà tout ce que j'ai dit en texte il avait fallu que je l'écrive j'aurai mis un petit moment à corriger des fautes machin de bidet le truc alors que là bon spontanément je parle et puis voilà basta euh je te dis ce que ce que j'ai à dire par rapport à ton commentaire c'est rapide c'est facile c'est bon ben faites le vous vous avez tous des chaînes je crois euh si vous n'en avez pas vous créez une chaîne c'est ça c'est gratos sur youtube vous créez une chaîne et vous enregistrez un une petite vidéo en réponse puis hop vous la mettez en réponse en réponse dans les commentaires et ça va créer un débat enfin mon idée c'est c'est de créer un débat c'est de faire en sorte que on avance sur le sujet et qu'on réponde à la question est-ce que oui ou non oui j'y bien oui ou non moins c'est clair j'ai pas d'avis sur le sujet j'ai une intuition mais j'ai pas d'avis est-ce que oui ou non ce sujet volant le mérite de vraiment s'y intéresser d'aller au bout et est-ce qu'il est possible d'envisager quelque chose de surnuméraire même si tous les ayatollahs de la science et de la thermodynamie disent non fait patati patata moi je suis pas quelqu'un de bloqué on a beaucoup avancé sur sur la science quand on voit l'évolution des mathématiques quantiques quand on voit que qu'il y a des chercheurs je pourrais vous mettre des conférences là dessus d'ailleurs où le chercheur démontre dans une conférence que que le l'aimant est un objet quantique un objet qui a une particularité tout est quantique de toute façon mais l'aimant est vraiment un objet particulièrement quantique parce que tous ces spins sont alignés alors que la table à mon bureau les spins ne sont pas alignés il n'est pas aimant il n'attire rien il n'attire pas la terre l'aimant oui tout donc c'est un objet quantique toutes ces évolutions me font penser que qu'il y a des choses à imaginer des choses à entrevoir des choses à penser sans être dans le dans le frein absolu vous disant non c'est pas possible moi j'ai la conviction qu'il faut y réfléchir c'est tout l'objet de ma démarche avec vous parce que j'espère bien la faire avec vous vraiment quand quand je te disais monsieur lapin si tu as des compétences si 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 participe mais vraiment c'est pas un mot que je viens de dire et d'autres d'ailleurs tous les autres donc voilà si avec ce petit proto on peut commencer à démontrer que ce que dit Bellini dit c'est juste et bien on va avancer et puis on va avancer et on va essayer de se dire oui ou non voilà c'est tout l'objet de ma démarche ciao merci merci